Salut les gars, c'est les Procs, j'espère que vous allez bien Et comme vous l'avez vu les gars, on m'a pas mal demandé Donc je vais faire la vidéo comment installer ma base de données FVM Donc avant je vous la présente et après il y aura le tuto Donc voilà, dans la description bien sûr il y aura le temps Donc du début à la fin pour la présentation du serveur Et après du début à la fin pour le tuto Donc voilà Donc pour commencer mon serveur est comme ça Donc la carte je l'ai rajoutée à part pour ceux qui demandent Il y a un tuto sur mon serveur Discord C'est pas très dur, c'est du côté client Donc pour commencer, on atterrit ici On a le monsieur pour la location Comme dans tous les serveurs Et aussi il y a pas mal de bugs de PNG Donc si jamais quelqu'un sait D'où ça vient les bugs de PNG qui se duplique ou quoi Ça serait cool parce que du coup C'est un peu chiant quoi qu'il se duplique Donc voilà, donc la biste à je l'achète Ça c'était comme dans la V1 Donc là il y a la V2, la ma base V2 qui est sortie Et là c'est la V3 que je vais bien te sortir Je pense, je vais voir ce que j'ai fait Donc voilà, le véhicule fonctionne Bon moi pour la vidéo, j'ai pas à rouler jusqu'à ce que Voilà, je vais là directement Delete Donc, on a le blips des gangs Et tous les gangs maintenant qui sont fonctionnels Il n'y a aucune erreur Quand on veut faire spawn un véhicule de ballast Je vais vous montrer Alors oui, il y a aussi un nouveau venu Une california Je crois qu'il a été fait par Corio Si il dit pas la protocole Je sais pas comment il s'appelle Donc voilà Donc là du coup, fonctionnel, bam bam Enrajuie si je ne me trompe pas Donc il me semble que je dois mettre Ballast Donc là je tiens Alors 2 vu que c'est le job 2 Sur mon serveur, il y a le job 2 les gars Voilà Donc là, je vais prendre le véhicule Bam bam la voiture, elle spawn ici Et elle est en violette Voilà, ça fait ça aussi pour la moto bam bam Tous les poissons fonctionnels, je vous montre Euh, hop là, ça fonctionne Donc à l'intérieur, après vous avez le reste Voilà, après on va vous voir Euh, pareil pour families Franchement, je vais bien vous montrer Parce qu'il y en a pas mal qui MMP pour un peu rien Je vais pas cocher Du coup, voilà En tout cas, merci les gars On a atteint les 500 membres Enfin, du moins quand vous verrez cette vidéo Peut-être qu'on sera plus ou quoi Mais on a atteint les 500 membres sur le Discord C'est vraiment cool Donc encore, merci à vous les gars Vous gérez de ouf Ici, on a les families Alors ici, enfin families Oui families Donnie civil, Tony families Alors ça, j'ai pas confié que tenue de families C'est parce que Tu vois, c'est mes goûts Tu vois, la tenue du coup Bah, ça vous te régler après Enfin, voilà Euh, alors Est-ce que ce menu, je peux l'ouvrir Non, je sais pas C'est Ouais, donc c'était tout de part Euh Ah oui, je voulais vous montrer un truc Attendez Euh, ça Je sais pas si vous avez déjà vu Sur les personnes qui sont sûrement discardées Et qu'on l'avait de De Je sais pas s'il y est ce point Donc, Pierre, dites-moi en commentaire Pour le familier Si ce point, il est voué Tout pour les enfants Bref, voilà Voilà, tout ce que j'ai à dire Euh, du coup, on continue Donc, je voulais vous montrer ça aussi Donc, ça, les gars C'est pour faire spawner véhicule Pareil Le véhicule, si vous voulez changer Moi, j'ai mis ça, voilà Le véhicule, c'est La soutane En verre Voilà Ensuite, on a le bon coin Que j'ai modifié Parce que l'ancien Ne fonctionnait pas Après, à traduire C'est pas encore fini Voilà Donc, ici Alors, je sais pas si que l'achetez Mais je vous montre tout ce que ça fait Vous faites E Vous mettez un prix Vous mettez 15 000 Et voilà Et là, vous mettez en vente Moi, vu que c'est pas mon véhicule Ça me dit ce message Mais en vrai, si vous avez le véhicule Tout fonctionne très bien Voilà Parce que moi, bah, j'ai pas l'éclaté ce véhicule Vu que j'ai utilisé spawn Donc, on a aussi Bah, si tu vois Tout le monde connaît On a le mécanicien Qui a du coup une partie Alors, c'est sur le même du hub Mais il a une partie Où ils sont les véhicules Donc, ici Chez le bénis Donc, voilà Vous mettez ce que ça fait 16 Le canot 3 Ça change en vrai Car, sultan C'est la seule voiture que je connais Voilà, on arrive E pour personnaliser Et là, vous avez tous les trucs Tout fonctionne La plaque arrière Alors, c'est là On peut pas la modifier La peinture peut-être C'est plus de l'agré Donc, si vous mettez ce truc comme ça, voilà On peut tout changer Vous voulez la méthode jaune Bref, tout fonctionne Donc, voilà Ensuite, pour ce qui est du coup Aussi de la réparation Putain, la map comme moi Ah ouais La réparation se situe ici, les gars Donc, c'est le mapping Que vous avez vu d'un flash change, je suppose Voilà C'est celui-là Celui-là est disponible aussi dans la V2 Donc, qui a été partie C'est juste sur le Discord Donc, vous invite à rejoindre le Discord Qui est en description aussi Donc, voilà On a le fait à l'Umo Qui était réparation de carrosserie Et après, vous pouvez réparer le véhicule Vous le souhaitez Après, à vous de faire votre NRP Avec ce mapping Ainsi que le job Ici, on a Sur le pôle emploi Pas changé C'est toujours le même Normalement, au prochain reboot Mon frère Donc, le co-gérant du serveur A rajouter un PNJ Donc, voilà Ça fait toujours plus RP Il y a un petit PNJ Qui vous regarde comme ça Pareil pour le Le permis de conduire Voilà Donc, ensuite Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau Celui-là Donc, on a Le gouvernement avec le mapping De Uncle Just Je ne me trompe pas Voilà Il y a tout Il n'y a pas Un seul truc Il n'y a pas de mapping C'est vraiment Il y a tout le mapping dedans Ça ne fait pas buguer Donc, il n'y a aucun problème Avec ce mapping Et moi, je vous le conseille Des cas Il est dans ma base Donc, voilà Donc, ensuite On a Ah oui, on a en bas aussi Alors, je sais plus ce qu'il y avait en bas Ah oui, putain Le truc, c'est La casa des papels Non, non Ah oui, d'accord Non, c'est pas passé d'une pièce à l'autre Moi, pas mal Ah oui, d'accord Moi, je valide de moi Franchement, jamais A vous de me dire après Je vous montre Je serai en éclatant Mais je ne sais pas Parce que je préfère Mais ça vient même Alors On a les pièces comme ça Comme ça Comme ça Voilà A vous tester Alors, ici, c'est une grande pièce Je ne sais pas Ça raconte C'est une grande pièce Ah, si peut-être C'est tout cas C'est bien qu'il y a fait ça Euh, si on a pas des pièces Et après, vous laisse regarder En tout cas Enfin, je sais pas C'est une petite gestion Mais En tout cas, le mapeur est super chaud Et franchement, félicitations Parce que faire toutes les pièces C'est pas, c'est pas facile Ensuite, nous avons La police Le mapping a changé les gars Je vais vous montrer Euh, police On s'en fout Voilà, ça marche Mais pour vrai, voilà C'est tout truc C'est pas le truc Suédo Suédo Par contre quoi C'est vraiment un mapping Pour le santos Mais juste En une autre couleur Un autre C'est tout qui fonctionne Bah, je veux l'ouvrir Voilà Alors Euh, habite Ok Ici, on a le monsieur De l'avenir Alors, il se peut peut-être Que quand Voilà Après, il va rester Ce qui est un petit programme Mais qu'est-ce que tu fais Un petit truc Euh, réessayez Je sais pas Pistole de combat Voilà Ensuite On a les petits trucs Pour arrêter Du coup, des choses Son pistolet Ah oui, ok Ok En fait là Vu que c'est truc de police C'est que moi j'ai des armes du shérif Je pourrais pas le tester Mais sinon Voilà Euh, ensuite On a quoi Très fermé la porte On a les vestiaires Donc les vestiaires Bien sûr, on a été pas train Pour les tenues Je pense que vous voulez Faut les tâches On a bien Voilà Obtire vous mettez stop Si ça vous intéresse Il y a pas trop Ici, c'était pas le gilet pour balles Donc le tas C'est toujours le même C'est parce que Bah, comme vous avez dit Les murs changent C'est une autre couleur Ici Nous avons une petite cuisine Euh Pour Les policiers Alors Ici Il n'y a pas beaucoup de personnes Qui l'ont vu ce mapping Mais mon perso Je l'ai kiffé Et je coucoune la refuter Donc le conjoint Où les portes Se font que ce font Enfin, faut que ce qu'on se ferme S'ouvre Pareil pour le reste Il y a tout qui fonctionne J'ai tu met les portes Une par une à la main Mais ça, c'était facile On ferme On ouvre On ouvre On referme Alors ça, c'est vraiment C'est vraiment stylé pour rentrer Le truc d'interrogatoire Personnellement j'aime bien Voilà C'est pas le meilleur mapping Mais j'aime bien Donc ensuite On a les cellules Il me semble que les cellules n'ont pas changé Alors ici par exemple Un truc c'est Voilà Je sais pas trop c'est quoi Mais on a ça Donc après les gars Je pense qu'on a fait tout Pour la police Sur les mêmes cellules On a le code de l'homme Voilà Pour ce qui est en cet après Du shérif Que j'ai rajouté Qui est d'ailleurs Sur mon discord Si jamais vous voulez avoir plus d'informations Je vous invite à le rejoindre Donc du coup on va se remettre Shérif Putain 16 Je crois que c'était shérif comme ça Et 4 Nickel Donc si on a le point Bon de drapeau les gars C'est pas moi C'est le mapping qui est comme ça Mais si juste ça vous n'appetez pas Retirer à la société Alors peut-être que j'ai zéro dollar Non Je vous cache pas que les gars Il y a des petits problèmes En ce moment Le truc c'est que ça donne un coup C'est quoi Billing Sous-tit-machin Mais vous n'hésitez pas Que je vais le repartager Enfin il sera plus bugué Je vais le corriger Bien sûr Ici on a qu'un judiciaire Voilà Je refais à la façon De shérif Ici on a le truc Pour mettre les jayes par bol Donc jayes par bol De shérif Là on peut l'enlever Moi je vais l'enlever Ici pour prendre des armes Voilà Bon c'est en anglais C'est celui de j'piquer Mais pour que ça vous traduire On sait rien Pour les accessoires ici Donc je vais vous montrer Les pompes Euh Fais-à-dire qu'on peut faire ça Ça fonctionne très bien Oui Euh Pareil pour ça Je pense que ça marche aussi Mais vous dégâchez du coup la vidéo est coupée J'ai oublié Enfin je me suis rendu compte qu'à la fin Donc j'ai tout régl Bref Donc là je vous remontré vite fait Ce que j'ai présenté Récemment Donc là il y avait le parti club Donc un type qui était fait par moi Voilà Je me suis mis une job Tp sans marqueur Donc voilà On met en mapeur pour être mieux Bon on a tous les trucs Ici on a les points Pour la nourriture Vous m'ont dit Alors on va mettre plus bas Voilà Voilà pour le faire de la nourriture T'en fonctionnent Grappant de raisin Pas assez de Ah oui parce qu'il faut les fois Les fermes La menthe Ou pas assez d'argent Après vous diriez tout le truc Euh Ensuite J'ai montré quoi d'autre Les véhicules Sites de shérif Faut vous montrer vite fait Alors par exemple Je vais mettre toujours Parce que ça me soule un peu Voilà Voilà Redessiné Je vais en m'éviter Chérif les gars Hop On peut faire les faire spawn Et je vais vous montrer Que c'est fonctionnel En tout cas les gars Après si vraiment Vous voulez faire des poses Ou quoi En tout cas il y a ma vidéo Sur Discord Quand je monte sur ce job Voilà Donc à vous Après vous devoir Voilà ça c'est Vous pouvez modifier bien sûr Je vais vous montrer Wouah L'apprentissage Comment ma conduite là Livrerie Et machin Et vous pouvez changer la couleur Je vais que si vous le mettez En banalisé ou pas Euh Je vais vous voir Vous allez les joueurs Enfin plutôt mettre Voilà Je vais Après vous devez voir Moi ça fonctionne Voilà Ça fonctionne très bien En tout cas il reste des véhicules Vous devez voir aussi Il y a la vidéo Je vais pas vous tout vous montrer On dit aussi la Cruiser Shérif Voilà Vous pouvez aussi la custom Voilà Franchement ce qui est des véhicules Donc voilà Ensuite je vous montre aussi Les véhicules Parce que je vous ai dit Je sais pas si Du coup après les réponses Quand ça a coupé Voilà Mais en tout cas les véhicules C'est configuré C'est pas comme dans la V1 Que j'avais fait la vidéo Euh la V2 Elle Euh les véhicules sont configurés Il y a des véhicules de Flashland avec Pour la police Donc c'est mieux Vous m'enditez Police Euh prendre Je vais prendre la Dodge Voilà C'est la Dodge de Flashland Si vous remarquez bien Il y a des problèmes Avec les ELS Là les gars C'est à côté du police Enfin Du job sheriff pardon Ça va être les véhicules Un truc comme ça Donc faudrait vous remettre visite T'avais le truc Mais c'est un grave Euh donc ça voilà Euh les extras C'est pour les vues Bam 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 Bravo Tessé hein Franchement les gars Voilà Il y a pas mal de trucs Sur Youtube Qui vous montrent le job Donc après à vous de voir Parce que c'est présenté dans la V1 Euh ensuite on a tous les menus Euh donc comme ça Qui a été refait Voilà on vous le donnerait forcément Avec la base Mais ça en rajouit Si vous mettez vite fait Voilà Eux pour access de shop Juste dire le chat Voilà Donc là on a menu de santos Boisson de nourriture Euh on a rien à reveter Voilà on a procédé de gautier Si vous savez pas Euh voilà on a appris Et on l'a refait vite fait Vous savez que les noms Et je pense qu'on a reveter Des nourritures Voilà Et des poissons Donc ça fonctionne Je pense que vous connaissez Euh On prend le pain On le gara Et comme ça tout fonctionne Pour ce qu'on dépelle Avec la fédée Quand la bouffe ne monte pas Ça c'est l'artefact Enfin l'artefact Qu'il faut modifier Donc après voilà Il y a tout sur Youtube Comment faire Donc voilà Sur notre discord les gars Je vous montre vite fait Euh si je peux Si je me trompe pas Euh hop là Voilà on est pas mal sur le discord On est exactement 491 voilà Donc là vous allez voir peut-être la vidéo On sera déjà 500 Ou je sais pas combien Mais voilà on a pas mal de personnes Voilà je vous montre vite fait Voilà Voilà Bambam Bref En tout cas merci les gars Il y a pas mal d'aide et tout Entre voix Donc c'est plutôt cool Ça joue le jeu quoi Donc voilà Bref On va repasser directement sur le jeu En plein En plein Donc pour ce qui est de ça On a fini Je pense le serveur Vous allez tout voir Je vous montrerai juste un dernier truc Même si vous l'aurez pas dans la base de données Malheureusement je suis désolé Il est en vente sur mon serveur Discord Après il est pas cher Il est à 5 euros Ou 3 euros 3 euros je crois Donc voilà Après à vous de voir si vous avez les moyens de vous d'acheter Et si vous aimez Bah n'hésitez pas à me dire Alors par contre Je sais pas pourquoi il y a plusieurs PNJ A vous de me le dire Comme d'hab Vous l'avez dit Donc vendeur illégal Vendeur illégal Outil Choisis ton outil Voilà Là on a le crochet Pour le lockpick Pour les banques Et la perceuse Perceuse Alors pourquoi ça m'en passe De attendez Je sais pas parce que j'ai du cliqué plusieurs fois J'ai du cliqué plusieurs fois On reste appuyé Mais voilà En tout cas ça fonctionne très bien Donc voilà Je pense qu'on va passer le tuto les gars On se retrouve tout de suite Ok les gars du coup on se retrouve pour le tutoriel Pour installer la base de données en VPS Donc quand vous êtes un hébergeur Normalement vous avez un VPS Bref sous Linux normalement Donc voilà Du coup là je vous montre le tutoriel Pour ce qui est du local Ca se trouve sur nos discord Il y a un tuto Donc voilà Donc du coup On va commencer Ici on vient de télécharger la base de données Que ça s'appelle Zetrux V2 Je l'ai mis en dossier normal Donc voilà Ensuite Vous allez accéder directement au server.cfg Et vous aurez une ligne Comme ça C'est ma SQL connexion string C'est un ordre d'atabase Sur les des passwords Donc Pour les informations suivantes Je vous ai dit à faire un petit bloc-notes Jusque ça va couper la règle Je sais pas pourquoi Donc voilà Les informations SQL Donc ça bien sûr c'est des fausses C'est juste pour vous montrer c'est quoi Je vous écrive des fausses informations SQL A vous de mettre les vôtres Qui se trouve dans votre hébergeur Dans le panel Et base de données normalement Moi personnellement Je suis sur Nexus Donc Nexus Ils ont carrément un truc Baisse de données Enfin sur SQL Je pense que ça peut être pareil Partout Après à vous de voir Donc ici on va mettre Notre hôte Voilà c'est juste un petit tuto Sans le Oula On va le mettre Sans le port Le port c'est quoi les gars C'est les deux petits points Qui suivent après L'IP Donc voilà Normalement c'est 4 Enfin 5 chiffres 4 je sais plus Donc voilà Donc ça c'est l'IP A votre information SQL Ensuite dans database les gars On va mettre Le nom de la database Donc je vais prendre un exemple Très connu Et social mode Vous le mettez Et bam bam Le user id C'est le nom que vous avez apparaît Dans formation SQL Donc voilà C'est le user id A mettre Donc voilà Mode passe 1,2,3,4 C'est aussi à mettre Ensuite vous enregistrez Pour ma part Je vais le laisser pour le tuto Après je vous enlèverai Parce que ça me sert à rien Ensuite la clé Donc l'essence key Donc c'est la key master Elle se retrouve sur key master Pour un Non Key masterfame.net Il me semble Voilà En tout cas il y aura Tout ce qui est En 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 lien avec la vidéo En description Donc voilà Donc pour ce qui est La clé Vous devrez la créer Et bien sûr Vous aurez un site Donc à vous connecter Donc là Et vous aurez Home Vous aurez New Ou après je sais plus c'est quoi Bref Moi personnellement J'ai cliqué sur new Et vous allez avoir Un truc comme ça Donc là Belle Donc là vous allez devoir Rentrer votre nom Vous avez IP Donc l'IP de votre serveur Et vous avez Type Type serveur Je sais plus c'est quoi Mais type serveur On va dire Et en gros Et si vous allez mettre Le nom de votre serveur Ou n'importe quoi Moi je vais faire tuto Youtube Et si là L'IP On va prendre Une IP Qu'on avait Enfin l'IP De notre serveur Donc sans les ports Et on va prendre une IP Qui directement Nous permet De rejoindre le serveur Donc sans les ports Donc là je vais On a inventé une Je vais mettre ça Comme ça Voilà Comme ça Comme ça J'ai inventé une IP Je vais passer Autant de chiffres Normalement Une IP comme ça Mais bon Voilà Type serveur Si vous êtes sur un VPS Vous mettez VPS Je crois il y a Ou serveur Dédicace-aide C'est la même chose Moi je fais ça Dédicace-aide Et ça fonctionne Après on va dire Pourquoi Je sais plus quoi là Machin Tu vas mettre n'importe quoi Enfin vous aimez N'importe quoi Enfin vous aimez Un bout de quoi Ça change Vous cliquez bien sur Je ne sais pas Un rabot Et ensuite Vous allez la copier Donc moi j'ai inventé une clé Voilà pas trop grande non plus Bah même On va dire que ça c'est ma clé Voilà J'ai inventé Faut pas l'inventer vous Mais voilà Je vais la copier Je vais la mettre Voilà Ça sera ici Ça c'est ma clé Donc ça c'est la clé Donc vous mettez appliquer Steam Vous allez trouver Vous la copier Sur votre compte Et ça sera fait Ensuite Vous avez bien enregistré Donc ctrl-s Ou fichier enregistré directement Donc dès que c'est fait Vous allez Alors ça du coup Ça sert plus à rien Vous allez aller dans votre Essential mode Vous allez edit Voilà Vous avez tout copier Et si vous allez mettre Franchement ça ça Vous mettez rien Personnellement J'ai rien mis Quand je l'ai mis Astuce pour tout J'ai déçu mon truc Ctrl-A Ctrl-C Pour tout copier Vous allez dans EDSQL Donc pspmyadmin Requête Et vous collez Tout ici Donc vous ce sera SQL pour pspmyadmin Donc ensuite Vous allez faire Regardez bien Si vous avez bien tout mis Voilà Et vous allez Faire la petite clé ici Donc c'est exécuter le SQL Bon moi personnellement J'ai dit à tout fait Mais voilà Dès que ce sera fait Il faudra refresh Cette partie là Et recliquez sur votre base de données Ça va tout charger Et là vous aurez tout ce qui est En rapport avec le SQL Que vous venez de mettre Voilà Ici on a l'atabuser Avec tous les joueurs Bam bam On a le shop Donc ça c'est un truc Pour les accessoires De l'armerie On a les jobs Bref on a tout Après vous regardez par vous même Donc dès que c'est fait Vous avez bien lié votre base Donc bien sûr que ça c'est le nom De votre base de données Qui a été relié Dans la ligne 7 Mais SQL Donc voilà Quand c'est ça Vous pouvez le fermer Ça sert plus à rien Ça aussi Et du coup votre serveur Qui a été mis ici Moi c'est sur une SCP Tout a été fait Quand ça a été fait Vous allez reboot votre serveur Voilà Moi je n'ai pas le reboot Vu que j'ai dit vous voir dessus Vous allez relancer votre serveur Et normalement la base de données Se rallier Si jamais il y a des problèmes Les gars n'hésitez pas à contester Sur le Discord en trade On est là pour vous aider Il y a du support Il y a même les membres qui vous aident Donc c'est super cool Voilà il n'y a pas d'insulte Bien sûr les gars Sinon c'est un standban Et puis pas de spam ou autre D'accord Donc là du coup Normalement Vous avez votre base de données Qui est fonctionnelle Voilà L'histoire pour celle-ci Qui a été configurée Et voilà Donc les gars Bien sûr N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner Si jamais vous avez des tutos A me proposer Et à faire Bien sûr je suis repreneur Et pour ce qui est bien sûr Du Discord Les gars il est en description N'hésitez pas à rejoindre Sur ce les gars C'était Strix A plus Ciao